Le CCBM électronique rejette catégoriquement les accusations formulées à son encontre dans le rapport 2023 de l'OFNAC. Document qui cite l'entreprise dirigée par Serignboup dans une sordite affaire de revente de kits pour dialyse. Dans son argumentaire, la cellule de communication précise que le groupe ne vend pas de matériel médicaux et n'a jamais travaillé dans ce sens avec une quelconque structure sanitaire. Elle poursuit dans sa déclaration que Carrefour Médical, une entité appartenant à Salioumboup, frère de Serignboup, est autorisée pour de telles opérations. Mais cela ne serait en aucun cas impliqué, CCBM électronique, dans les activités de cette société. Serignboup ne détient aucune part des sociétés de ses frères et soeurs et n'a aucune influence directe ou indirecte vis-à-vis de celle-ci, précise le document. Le groupe CCBM électronique regrette même le fait que le nom de leur PDG ait été cité à tort dans cette enquête de l'organe de contrôle. Ces accusations portent gravement atteinte à son honneur et son intégrité. D'ailleurs, le groupe CCBM fait part de la volonté de Salioumboup de coopérer avec les autorités compétentes pour faire toute la lumière sur cette affaire et à protéger sa réputation ainsi que celle de son entreprise. Pour rappel, le FNAC s'est penché sur la gestion du marché des kits pour dialyse à la suite des graves révélations de Amidou Diallo, le porte-parole du mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal, qui à travers une déclaration rendue publique, avait ouvertement accusé le groupe CCBM électronique et Carrefour Médical de mauvaise gestion dans la délivrance des kits pour dialyse de la marque Nipro. Sous-titrage Société Radio-Canada